Peau de sang, c'est un surnom qui a été attribué à un personnage. Ce n'est pas son nom en soi. C'est une femme qui est plumeuse d'oie et qui est aussi travailleuse du sexe et qui reçoit dans sa plumerie les hommes du village, mais aussi les femmes, aussi les jeunes femmes qui viennent à sa rencontre pour apprendre un peu comment être plus libres, plus entières dans leur vie respective. Et Peau de sang, c'est donc un surnom parce que je ne trouvais pas de nom à ce personnage. Je ne réussissais pas à comprendre comment il pouvait s'appeler. En général, quand je trouve un nom, c'est un événement important du processus de création. Là, je ne le trouvais pas et j'ai fini par me dire qu'en fait, chacun des personnages qui la rencontrent la réinvente selon ses besoins respectifs, y compris le lecteur qui est amené un peu à l'inventer lui-même. Donc finalement, c'est un personnage qui est le miroir des désirs et des espérances un peu de tous ceux qui la rencontrent. En vieillissant, je pense que ça se définit de plus en plus. Au départ, c'était quelque chose qui était plus intuitif. Puis la place des femmes, c'est précisé aussi pour moi, puis mon rapport, par exemple, au féminisme. Je suis très féministe, mais je ne suis pas quelqu'un de militant ou d'un tempérament qui aime la confrontation ou le côté un peu plus engagé du militantisme féministe. Puis avec mes personnages, je me rends compte que ce que je propose, c'est surtout des femmes qui vivent d'une façon très indifférente les codes sociétaux. Donc c'est plutôt des figures très libres que très fâchées ou que très revendicatrices. Puis au fil du temps, j'ai l'impression que ces figures-là peuvent servir d'un modèle, d'une autre façon d'être féministe, d'une autre manière de s'engager à être femme, être libre, être émancipée sans pour autant être dans nécessairement la revendication qui, pour moi, est nécessaire, mais trop dévorante d'énergie. Ce qui m'intéressait beaucoup avec la figure de peau de sang, c'est qu'au départ, on a l'impression que c'est vraiment l'histoire des hommes qui viennent à sa rencontre. Donc c'est vraiment l'idée de présenter le travail de la position avec une perspective où les hommes viennent voir cette femme qui est un peu gravitationnelle pour eux. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'en arrière-plan, tout ce qui se passe, c'est l'histoire, en fait, des femmes du village, des femmes qui, à son contact, se rencontrent entre elles, commencent à développer leur propre voix. Donc il y a tout un système narratif de voix qui se déploie de plus en plus, qui est en jeu. Et c'était ce qui m'intéressait particulièrement, de faire en sorte que, finalement, on ait l'impression que l'histoire des hommes, qui a longtemps été l'histoire principale, est finalement soutenue, puis en arrière-fond, les transformations sociales qui s'opèrent, ce sont par les femmes que se créent. La structure narrative de peau de sang est assez particulière. Elle demande un acte de foi initial. Mais en même temps, aussitôt que cet acte de foi-là a eu lieu, on peut se laisser emporter. Donc j'ai envie d'abord de vous dire de me faire confiance. Moi, je sais ce que je fais avec les voix, avec la construction narrative. Tout ça, je sais que c'est déconcertant au départ, mais dès que vous allez vous laisser emporter, ça va se mettre en place très naturellement. L'idée de ne pas avoir de points et de majuscules aux phrases, c'est en fait que peau de sang, c'est la narratrice de cette histoire-là et elle est morte. Je ne vous révèle aucun punch. Ça s'ouvre, la première page, elle dit qu'elle est morte. Et j'essayais de réfléchir à une manière de traduire cette idée de mort, mais dans une forme littéraire. La mort n'a pas de points, n'a pas de fins. Donc cette idée de ne pas clore la parole du récit, puis de ne pas finir les phrases de la même façon qu'un vivant les formulerait, c'était une façon d'un peu réfléchir stylistiquement à l'idée que la mort, la manifestation de la mort, dans le fond, dans le langage. Puis il y a aussi un autre élément, c'est que cette voix-là est continuellement interrompue par d'autres voix. Et ces voix, au départ, elles ne sont pas clairement identifiables, mais elles sont vraiment construites sur la structure d'un cœur antique. Donc on peut imaginer un cercle de femmes qui interrompent ensemble le discours de peau de sang. Ensuite, ces voix-là, au fil du texte, elles vont se singulariser à mesure que justement les femmes vont s'émanciper, puis vont devenir de plus en plus fortes. Et à la fin, cette structure-là, c'est celle qui soutient la fin du récit. Donc il y a vraiment, la transformation sociale s'opère aussi dans la transformation du texte à proprement parler. Bien, j'habite une très vieille maison, en fait, dans la campagne, qui est sur le chemin des oies d'ailleurs, et qui a 225 ans. Et c'est une maison rurale, donc en pièce sur pièce, en grosse poutre de bois, et qui est très isolée, qui est un lieu de créativité extrême pour moi, et qui est très proche, en fait, de la plumerie de peau de sang, dans le sens où il y a toutes sortes d'objets hétéroclites. J'ai quatre ateliers différents dans cette maison-là, donc j'ai des objets vraiment, il y a des crânes d'animaux, je transforme les choses pour en faire autre chose. Il y a des fourrures, il y a des perles, il y a des pierres, il y a des objets ramassés partout, j'ai des presses à imprimer au sous-sol. Donc c'est vraiment un espace, c'est comme si c'était la manifestation tangible de l'intérieur de mon cerveau. Donc c'est un lieu très inspirant qui nourrit beaucoup l'imaginaire et qui est probablement au plus près de l'esthétique de peau de sang. Par contre, oh non, j'y habitais quand j'ai écrit peau de sang. J'allais dire que je n'y habitais pas encore, mais ce n'est pas vrai. Peau de sang est le premier livre que j'ai écrit dans cette maison-là et je pense que ça paraît en fait par la profondeur qu'a le lieu de la plumerie, comment il est incarné et comment il est habité. Sous-titrage Société Radio-Canada